Waouh ! Je crois que je viens de comprendre pourquoi j'étais fan. Et je suis heureux de l'être. Surtout quand tu vois Star Wars VIII. J'arrive difficilement à mettre des mots sur ce que je viens de voir. Parce que j'ai l'impression que mettre des mots sur ce film reviendrait à le dénaturer. Je n'ai pas envie de le toucher. Je n'ai pas envie d'y mettre des mots. J'ai envie de laisser l'émotion qu'il vient de me transmettre. J'ai envie de continuer à rester dedans. À faire comme si j'étais encore sur mon siège et que le film continuait. Je crois que Rian Johnson a produit là un art. Ce film est un art. Et je comprends pourquoi Rian Johnson a été choisi pour la prochaine trilogie. Ouais. Je pourrais dire que Star Wars VIII est parfait. Je pourrais dire que Star Wars VIII est merveilleux. Je pourrais dire que Star Wars VIII est un rêve. Je pourrais dire qu'il est fabuleux. Je pourrais lui trouver tous les superlatifs. Je ne crois pas qu'il pourrait être à la hauteur de mes émotions. Je crois que je viens réellement d'atteindre un point où ce que je ressens ne peut pas être mis, ne peut pas être exprimé avec des mots. Je sais, je sais. Je sais ce que vous vous dites. Pour la plupart. La plupart d'entre vous, peut-être que vous ne me connaissez pas. Et vous êtes en train de dire que ce mec-là est en train de surjouer. Que ce mec-là, il surfe sur la vague des Star Wars pour émettre un avis démesuré, inhabituel, pour surfer sur la vague des vues et des abonnés. J'en ai tellement rien à foutre à l'heure qu'il est. Vous pouvez penser ce que vous voulez de moi et du film. Peu m'importe. A vrai dire, même, je ne vois aucun intérêt à faire cette vidéo. Parce que je n'ai rien à y dire. Et je ne vais rien vous y apprendre. Tout ce que vous allez voir, en revanche, c'est un fan qui vient d'être, encore une fois, bouleversé. Et qui n'aurait jamais espéré pouvoir l'être à ce point. Vous êtes en train de voir un fan qui vient tout simplement de vivre un rêve et qui est heureux, tout simplement. Star Wars 8. Star Wars 8. Star Wars 8 est tellement dans le prolongement du 7 et il vient tellement apporter de choses. Star Wars 7 n'est ni en dessous, ni au-dessus. Star Wars 7 est le film qui précède le 8. Et le 8 n'est pas rattrapé par le 8. Et le 8 n'embellit pas le 7. Le 7 et le 8 sont Star Wars. Tout, absolument tout ce qui a pu être dit à propos du 7 vient d'être prolongé, confirmé, détourné, harmonisé avec le 8. Et je suis fier de pouvoir dire aujourd'hui que tout ce qui avait pu être dit sur le 7 vient d'être réduit à néant. Maintenant, j'attends avec impatience. Avec une impatience extrême, une joie extrême, les critiques. Je suis impatient de les lire et impatient d'y réagir. C'est tout ce que je peux dire sur le 8. Voilà ma réaction à ma sortie de ma séance. Je crois que, encore une fois, je peux le dire. Je suis fan.